Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 16 juin 2015 et 1000 excuses pour l'heure tardive de l'analyse technique. Alors j'avais dit que, bon, il fallait surveiller de près le bas du canal marron qui avait plusieurs options, soit on rebondissait dessus et ce serait très bien, soit eh bien on le casse et à ce moment là on aurait eu une accélération baissière et en tout état de cause que la tendance de fond restait baissière. Alors faisons un point sur la séance du jour, on a bien eu droit à une continuation de la baisse, ça pâque un peu d'ailleurs puisqu'au plus bas de la séance on est quand même venu chercher 4748. Et magie magie de l'analyse technique, eh bien bien m'a pris de vous proposer ce canal marron et bravo à ceux qui l'ont suivi de près, qui s'en sont servi en support, puisque eh bien on avait déjà rebondi plusieurs fois sur le bas du canal marron et regardez, eh bien pile poil d'une précision chirurgicale le CAC a rebondi sur le bas du canal et on sauve les meubles du coup après l'attaque baissière mais on termine avec un CAC tout vert, plus 0,5% et une figure bien connue qui s'appelle une pénétrante haussière puisqu'on a ouvert plus bas que le corps rouge précédent et on clôture au-dessus de la médiane de ce corps rouge, au milieu du corps. Alors, statistiquement, alors c'est moins bien qu'un avalement haussier bien sûr, mais statistiquement, eh bien dans plus d'un cas sur deux, ça entraîne un nouveau plus haut. Alors je voudrais vous mettre en garde, je l'avais déjà fait après les deux séances ici, bon il y avait pas mal de gens qui étaient redevenus très optimistes, j'ai dit attention, c'est vrai qu'il y a eu deux belles séances mais la tendance de fond reste baissière. Mais ce soir je vais dire la même chose, oui statistiquement il y a de la place pour inscrire un nouveau plus haut, mais non, nous ne sommes pas du tout sortis de l'auberge, puisque même si on allait plus haut, eh bien devant nous se dressent de multiples résistances, la M7, la Tenkan, le haut de la fourchette en grouse, la Kijun et la M20, et même si on venait percuter la M20 actuellement autour des 5000 points, eh bien on serait toujours en tendance baissière. Après il y a le Sars et après il faut rebasculer au-dessus du nuage. Pour repasser en tendance haussière, dans un premier temps il faudrait clôturer au-dessus de la M20 et que celle-ci se retourne à la hausse, donc rendez-vous compte du chemin à parcourir, attention à l'optimisme, oui le rebond technique peut continuer, mais non, les choses ne sont pas meilleures ce soir pour autant que ce qu'elles n'étaient hier. La fourchette Androus marron, bon je reviens là-dessus, elle a permis hier de déterminer le point bas de la séance, je vous rappelle que c'est la fourchette Androus bleue qui fait foi, on n'a pas le droit de tracer une autre fourchette Androus tant que la précédente est toujours active, on voit qu'elle a été nettement trahée, bon je vais la laisser pour ceux qui l'aiment bien, puisque là aussi on avait été chercher la médiane quasiment au point près. Donc c'est bien, on sauve les meubles en rembordissant sur le bas du canal, du côté des indicateurs techniques, pas mal de choses à dire, j'avais signalé des divergences haussières cachées, et bien ce soir elles s'en vont puisqu'on a fait un plus bas sur les cours et un plus bas sur les indicateurs, donc on va pouvoir enlever là sur le MACD et sur le Momentum. Par contre une nouvelle divergence apparaît, c'est une divergence haussière, puisque regardez on a fait un plus bas sur les cours, mais on n'a pas fait de plus bas sur l'indicateur, ça c'est une divergence haussière, bon n'allez pas tout miser sur la hausse du CAC, puisque c'est bon à elle seule, ça ne suffit pas une divergence haussière pour initier des positions acheteuses. Si on regarde de plus près les indicateurs techniques, c'est toujours mal orienté, le MACD est négatif sous son signal, le Momentum est lui aussi négatif, et on va agrandir le stochastique pour s'apercevoir qu'il est passé in extremis en zone de survente après avoir croisé son signal, ce qui n'est pas quand même du meilleur effet normalement, la zone de survente c'est la zone où on ne spécule pas à la hausse. Alors du coup, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant en pariant sur la pénétrante haussière et ses statistiques favorables, soit vous attendez d'aller chercher la moyenne mobile à 7 séances, 4880, pardon, soit maintenant, je reprends, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez plus bas pour acheter, donc plus bas, c'est la Bollinger à faire 4777, le bas du canal qui est à 4756, et après je vous rappelle qu'on a un autre repère, après les 4756, qui est d'ailleurs le super train également, c'est en hebdo les 4712, le Fibonacci qui normalement doit attirer les cours, puisque ça fait deux semaines qu'on passe sous les 23,60%. Si vous êtes baissier sur le CAC, et bien soit vous shortez maintenant, soit vous attendez la moyenne mobile à 7 séances, 4880, la Tenkan 4896, le haut de la fourchette Nandrouz 4928, la Kijun 4971, la M20 5000 et 4 points, et le SAR ici, qui se trouve à 5022 points. Voilà, j'ai oublié de signaler qu'on a inscrit un premier SAR rouge également, là, ce qui n'est pas non plus très très bon. Voilà, donc, pour résumer cette analyse technique, c'est bien, on a franchement sauvé les meubles, parce qu'on était mal parti aujourd'hui, on termine positif avec une pénétrante haussière, ça ouvre la voie à un rebond un peu plus durable, néanmoins, j'insiste, nous sommes toujours en tendance de fond baissière, et de très nombreuses résistances nous attendent au tournant. Très bonne soirée, merci pour votre fidélité, et votre patience du coup pour l'heure de l'analyse. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada